Oui, certainement. Du début, on cherchait le match. On a fait bien pour égaliser, mais on n'était pas assez bien aujourd'hui. Ça se voyait. L'autre équipe avait un peu plus d'énergie. Mais en même temps, nous aussi, on avait des doutes pour des pénaltys. Il y en avait deux, puis l'arbitre n'a pas appelé. Après ça, ils ont venu à marquer le deuxième but. Après ça, c'est toujours plus difficile. C'est difficile, mais nous savons que nous ne sommes pas dans une position de relaxer. Nous devons revenir sur le vol et travailler sur ce qu'on a fait aujourd'hui. Nous avons encore trois autres matchs. Nous devons essayer d'obtenir le maximum de points. Oui, quand on a concedé un mauvais goût, c'est dépassant. Mais nous ne pouvons pas mettre en tête. On ne peut pas être dépassant avec un mauvais goût. On a besoin d'un autre goût. On ne peut pas dire qu'on a concedé un mauvais goût. Nous devons dire qu'on a concedé un mauvais goût. Je pense qu'on a concedé l'attitude. On a concedé l'attitude. On a concedé un troisième goût. On a concedé un troisième goût. Donc, c'est un disappointing night. Oui, nous essayons d'obtenir, mais ils ont un bon effort. Ils ont l'aventuré, c'est mal. Je pense qu'on a concedé de l'attitude. Pour moi, on n'a pas une bonne performance. C'est à pas possible. Ils ont l'attitude. Nous n'avons pas beaucoup d'énergie, nous parlons d'appeler les joueurs un peu plus haut et de ne pas les détecter les joueurs du jeu. Ils ont détecté les joueurs du jeu. Ils sont en arrière avec un bon pass. Ils étaient plus impliqués. Ils étaient plus confiés. Ils ont joué mieux dans le jeu. Ils ont décédé la première mi-temps. C'est ça qui n'est pas normal. Surtout quand on joue à domicile, c'est à nous de faire le jeu. Ça a été un peu mieux rectifié en deuxième mi-temps, mais après, c'est vrai qu'on prend des buts de bet. On concède la pénalty sur à la base une erreur bet aussi. C'est des choses vraiment à corriger. Là, c'est une grosse déception parce qu'on avait quand même fait un bon match le week-end dernier. Là, on voulait réitérer justement pour bien se relancer pour les playoffs. Maintenant, on sait qu'il nous reste encore trois matchs à domicile. On sait qu'il va falloir gagner les trois si on veut absolument se relancer. Bien sûr, c'est une grosse déception parce qu'après le visage qu'on a montré contre Porto Rico, montrer ce visage-là ce soir, c'est frustrant. On avait le moyen de raccrocher encore au playoffs. À chaque fois qu'on a les moyens d'avancer un petit peu, on se met des bâtons dans les roues. Maintenant, les playoffs vont s'éloigner. Ça va commencer à être vraiment très très dur. Donc voilà, on ne va pas lâcher. Mais c'est frustrant. En plus, on avait fait le plus dur. On revenait partout. On pouvait continuer à pousser. Et puis derrière, c'est nous qui nous rencontrés. Donc c'est frustrant. Deuxième demi, je pense qu'on est rentrés avec plus d'énergie. Quand même, on a mis plus d'opérations sur eux. Si c'est dommage, une couple de fois, il faut revoir les vidéos sur Rally et sur Waste Lake, sur le 1 à 1. Mais encore une fois, en général, il y a trop de gars qui ne se sont pas présentés aujourd'hui. Non, parce que déjà en milieu de terrain, avec Kamara et Amir Lowry qui n'étaient pas là, avec Le Gall dans les trois dans l'axe. À l'extérieur, si je mettais aussi Mignon, quand même, c'est trop offensif. Avec Luke, on pensait que ça allait donner plus de stabilité défensivement. Non. Non, oui, c'est vrai. La seule chose, c'est qu'à Ali, peut-être qu'il n'aurait pas l'un et qu'il aurait l'un et qu'il aurait l'un. Mais en général, comme je l'ai dit, certains joueurs n'étaient pas là aujourd'hui. C'est facile. Nous, c'est de continuer à essayer de gagner des matchs. On a encore trois matchs à domicile et il faut aller chercher des victoires. On ne va pas regarder devant nous, il faut regarder le présent. et d'accumuler des points et des bonnes performances.